Bonjour à tous et bienvenue dans ce format un peu plus court dans lequel je vais m'attacher à vous présenter des bribes d'histoire sur des sujets de société. Pour être honnête avec vous, ce premier thème ne me serait absolument pas venu à l'esprit si je n'avais pas lu récemment deux bouquins qui en parlaient. Et donc aujourd'hui on va parler de mariage. Alors attention, je n'ai pas la prétention de vous faire une chronologie détaillée de l'histoire du mariage, en 5 minutes ça serait totalement impossible, mais je vais tenter de vous faire découvrir un ou deux trucs rigolos toujours dans la bonne humeur. Dans la Chine ancienne, les classes populaires organisaient au printemps ou en automne de grandes fêtes pour se faire rencontrer les jeunes gens. On chantait, on dansait, on s'offrait des cadeaux et au bout des festivités on repartait avec le conjoint de sa vie. C'était un peu l'ancêtre de la discothèque. Pour les classes dirigeantes c'était beaucoup plus complexe, le mariage était considéré comme une union entre deux familles. D'ailleurs c'était plus considéré comme un projet collectif que comme une initiative ou une envie personnelle. Il s'agissait bien entendu d'arrangements politiques et économiques et l'amour y avait très rarement sa place. D'ailleurs un homme qui épousait une femme avait également le droit, en cas de bonus, de prendre comme épouse secondaire les soeurs de sa femme et ses cousines. Et bien sûr, au cas où ça ne lui suffise pas, il pouvait toujours prendre autant de concubines qu'il voulait du moment que sa famille pouvait subvenir à leurs besoins. Il fallait quand même être sportif hein. Cependant, avant d'officialiser le mariage, le futur époux devait se rendre devant sa belle-famille afin d'assurer à l'assistance qu'il ne possédait pas le même nom de famille que son épouse. En effet, dans la société chinoise de l'époque, porter le même nom de famille que son épouse était considéré comme de l'inceste. Autant vous dire que cela pouvait rapidement devenir compliqué avec des lignées aussi larges. Pour vous donner une idée, actuellement en Chine, près de 95 millions de chinois s'appelle Wang. W-A-N-G. Je ne sais pas si je le prononce très bien mais enfin, ça fait quand même 7% de la population chinoise. D'ailleurs, à l'autre bout du globe, saviez-vous que de nos jours, en Islande, un registre a été créé vous permettant de vérifier que la personne sur qui vous avez des vues ne fait pas partie de votre famille ? Si si, ils ont même sorti une application pour ça en 2010. Dans tous les cas, ce qui n'en avait pas grand chose à faire de ces histoires, c'était les égyptiens. Mais les égyptiens de l'Egypte antique, et attention, l'Egypte antique va quand même de moins 3150 à moins 30 avant Jésus-Christ, c'est quand même une période de 3000 ans, donc ce que je vais vous raconter n'est absolument pas valable pour une si longue durée. Bien que le mariage entre frères et sœurs ne soit pas chose commune pour les gens du peuple, les écrits nous renseignent sur le fait que se marier avec sa cousine c'était normal. Même plutôt conseillé. Se marier avec sa sœur, ça s'était réservé aux élites, aux riches, aux pharaons, et Akhenaton on sait quelque chose puisque lui qui épousa Nefertiti avec qui il eut 3 filles, épousa à son tour ces 3 filles. En gros c'était le mari de ses filles et le père de ses petits enfants. Pas cool hein ? Mais ne vous inquiétez pas, en France aussi nous avons eu notre lot de joyeusetés, notamment au Moyen-Âge, avec par exemple l'âge minimum d'une fille pour se marier, de façon à ce que le mariage soit reconnu par l'église. 12 ans. Bref, une chose intéressante dans la civilisation égyptienne que nous avons abordé est la puissance assez importante de la femme dans la société et notamment depuis l'empire Thébin en 2133 avant Jésus-Christ. On disait d'un homme marié qu'il fondait sa maison, mais en fait sa maison ne lui appartenait pas, elle appartenait à sa femme qui en disposait pour ses enfants. D'ailleurs les enfants portaient rarement le nom de leur père et c'est leur oncle dans la tradition qui devait les prendre sous son aile. Le mari lui avait sa charge de faire vivre financièrement sa femme et sa famille. Et c'est à partir de cette époque que les égyptiens inventèrent la notion de divorce. Alors bien sûr au début ça n'était que des vœux de rupture prononcés devant des scribes, mais les choses vont évoluer et vers 1295 avant Jésus-Christ on va assister ni plus ni moins qu'à la naissance du contrat de mariage. Et si on parle de divorce pur et dur, ça n'est que le 20 septembre 1792 qu'au lendemain de la révolution, une loi sur le divorce fut adoptée en France. D'ailleurs la procédure était à priori tellement simple qu'à l'époque un tiers des couples partirent en fumée. Deux ans après la restauration, en 1816, le divorce fut purement et simplement interdit et remplacé par la séparation de corps. En gros vous étiez toujours marié mais autorisé à ne pas vivre sous le même toit. Le divorce fut rétabli en 1884. De nos jours le mariage est encore sujet à de nombreuses controverses et certains questionnent même son utilité. Ce qui est sûr c'est que l'histoire de cette institution nous réserve encore plein de surprises que je vous invite à découvrir enfouis dans le web avec vos petites mains. Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'Un Peu d'Histoire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'oubliez pas qu'un petit partage peut faire une grande différence et que je suis présent sur les réseaux sociaux. J'en profite au passage pour remercier Axolot qui m'a fait un peu de pub sur sa page Facebook, ce qui a amené une bonne partie d'entre vous à découvrir mes programmes. C'était sympa de sa part. Allez à plus !